Une nouvelle qui tombe mal. Alors que le coach des Lyons a déjà envoyé les convocations des joueurs retenus pour ces deux rendez-vous. Le contrat liant le sélectionneur national, allié au Sissé, à la Fédération Sénégalaise de Football FSF, ne sera pas renouvelé. C'est Sud Quotidien qui donne l'information dans son édition de ce mercredi. Le journal précise que c'est la ministre des Sports, dans une lettre confidentielle envoyée à l'instance fédérale du football, qui a posé son veto face à la volonté de celle-ci de prolonger d'un an le contrat du technicien de 48 ans. La ministre aurait été convaincue de sonner la fin pour Alliou Sissé par les sifflets qui sont descendus des travées du stade Abdoulaye d'après le récent nul 1-1 des Lyons face aux étalons du Burkina Faso. La victoire, 0-1, acquise à l'extérieur devant le Burundi à Lilon ou au Malawi n'a pas fait fléchir la position de l'État, soutient la même source. Qui se demande, maintenant que la reconduction de Alliou Sissé est à l'eau, qui va diriger les Lyons pour la suite des qualifications, notamment pour les deux matchs contre le Malawi. Est-ce que c'est son adjoint, Abou Nassiau, qui va assurer l'intérim ? Le cas échéant, jusqu'à quand interroge le quotidien d'information. Alliou Sissé est à la tête des Lyons depuis 2015. Le capitaine de la génération 2002 a offert son plus beau palmarès au football sénégalais en tant que sélectionneur, vainqueur de la camp 2021, deux éditions de Coupe du Monde, 2018 et 2022, et finaliste de la camp 2019. Sous son magistère, le Sénégal a longtemps occupé la tête du classement FIFA Afrique.